Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Après son séjour en Irlande pour la neuvième rencontre mondiale des familles, le pape François a répondu aux questions des journalistes avant son retour à Rome. Concernant sa lettre au peuple de Dieu, sa sainteté invite les catholiques à agir et surtout en en parler. À la fin de la conférence de presse, le pape François a voulu souligner la foi fortement racinée des Irlandais. Écoutons deux extraits des commentaires du pape traduits par KTO Télévisions catholiques en France. C'est une fantôie de parler et parler avec les personnes giues, parler avec ceux qui peuvent commencer un juif, au moins l'investigation précieux, parler avec le juif, parler avec le juif ou avec le docteur 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 ou avec le docteur. C'est le premier qui peut faire le peuple de Dieu. C'est ce qui ne va pas couper. Ce qui ne va pas couper. Et puis je voudrais dire une chose pour les irlandais qui sont ici. Je trouve beaucoup confiance en Irlande. C'est vrai que le peuple irlandais a souffrir par les scandales. C'est vrai que le peuple irlandais a souffrir par les vérités et les vérités. Dimanche passé, à la fin de la Sainte-Messe, présidée par le pape François au Phoenix Park de Dublin, le cardinal Farrell a donné rendez-vous aux familles du monde entier pour 2021 à Rome, cette fois-ci, pour célébrer la 10e édition de la Rencontre mondiale des familles. Il s'est ensuite adressé au pape et a dit quelques mots sur le Synode des Jeunes. Écoutons l'extrait. Et maintenant, c'est avec une grande joie que je vous annonce la décision de célébrer la prochaine Rencontre mondiale des familles à Rome en 2021. Ce sera donc à Rome en Italie, que la place Saint-Pierre se prépare à recevoir quelques centaines de milliers de familles. Nous, on sera là. Et ce sera à l'occasion du quatrième anniversaire d'Amoris Laetitia, Saint-Père. Vous allez rentrer à Rome et vous préparer au Synode des Jeunes qui est dans la continuité de la Rencontre des Familles. Je vous prie de bénir ces époux et ces familles afin que la beauté de leur amour pour le Christ puisse être révélée au monde, que l'effusion de l'Esprit-Saint présent dans ces familles soit revigorée, renouvelée et perçue par l'Église réunie ici autour de vous. Samedi passé, en Inde, une messe de réconciliation et d'action de grâce précédée par l'archevêque de Kuta Bhubaneswar a été célébrée à la mémoire de 101 chrétiens de l'Orisa, assassinés il y a dix ans par des hindous fondamentalistes. En 2008, plus de 56 000 personnes ont quitté le Khan Hamal pour échapper à la mort ou aux conversions forcées. Dix ans après, les chrétiens attendent toujours justice puisque les fondamentalistes indiens, les ayant taqués, sont toujours en liberté. Mgr Félix Machado, invité à la messe d'action de grâce, souligne l'importance du témoignage des martyrs de l'Orisa. Certains évêques indiens ont demandé l'ouverture de leur procès en béatification en 2016. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada